salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abijan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir des applications android super pratique qui vont vous faciliter la tâche dans vos utilisations quotidiennes donc si tu es passionné de ce genre d'application n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo j'ai vu aussi un commentaire d'une vidéo que j'avais fait en 2021 je pense bien 2021 où je présentais une télé essence 4k et ou alors j'ai vu qu'il ya une personne qui a commenté on n'entend rien désolé déjà mettez du sérieux dont c'est qui peut vous donner à manger voilà donc je suis vraiment désolé si on m'a vraiment pas dit dans les commentaires les autres personnes m'ont vraiment pas dit dans les commentaires qu'ils entendent pas mais lui dit qu'on n'entend rien que de mettre de mettre du sérieux dans ce qui peut me donner à manger donc je suis vraiment désolé s'il n'y avait pas de son sûrement que c'est à ton niveau mais on m'a pas signalé ce problème là et puis on s'a compris vu que vous savez que ça me donne à manger j'espère vraiment que vous allez me faire des dépôts pour que je puisse manger voilà c'est vraiment vous avez écrit ça c'est pas grave donc aujourd'hui nous allons découvrir des applications android voilà comme je l'ai dit super pratique la première application que nous allons découvrir ensemble c'est l'application bitwarden voilà bitwarden c'est cette application qui est là en gros cette application là c'est vraiment un gestionnaire de mots de passe pour ceux qui sont du genre à oublier les mots de passe assez fréquemment c'est cette application là qu'il vous faut du nom de bitwarden vous allez pouvoir déjà enregistrer les mots de passe dans cette application là pour pouvoir vous rappeler on le sait tous les gestionnaires de mots de passe n'ont jamais été aussi importants et en même temps menacé donc les applications natifs d'apple et de google sont de plus en plus faciles à utiliser et à intégrer ensuite les nouvelles concernant les attaques et les vulnérabilités des applications populaires comme l'aspace peut vous dissuade d'utiliser ces applications yes mais avec cette application à bitwarden il faut vraiment la tester l'application est non seulement gratuite à utiliser mais elle est aussi open source et multi plateformes donc déjà qu'on allait venir dans cette application là on va vous demander de créer un compte une fois que vous avez créé un compte et plus vous allez maintenant vous venez vous connecter je vais mettre mon mot de passe vous allez voir un peu l'interface donc une fois que vous êtes sur l'interface ici vous avez cette possibilité là de d'ajouter un élément à votre coffre donc ici si vous appuyez sur ajouter un élément imaginez que vous venez de créer un mot de passe sur un site par exemple et vous ne voulez pas l'oublier donc vous allez venir mettre tout simplement ici le nom vous pouvez mettre on peut mettre par exemple msn je mets msn par exemple et si le nom d'utilisateur c'est le nom que vous avez mis sur msn on considère que pour un exemple c'est msn .fr par exemple voilà et si vous allez venir mettre l'url d'ici dans question msn.fr par exemple msn.fr par exemple voilà et si vous pouvez le ranger dans le dossier dans le dossier voilà ressaisir le mot de passe c'est la sensée n'est pas trop obligé vous pouvez mettre une note dit mot de passe par exemple ici c'est vraiment une application qui va vous permettre de vous souvenir des mots de passe des sites en question donc vous appuyez sur enregistrer et vous allez voir que ça va s'enregistrer automatiquement comme ça à chaque fois que vous allez venir dans cette application là vous allez avoir tous les mots de passe directement vous voyez ici dans partie identifiant ici vous voyez qu'il y a un qui est marqué voilà il y a un qui est marqué quand vous appuyez sur le 1 là sur l'identifiant ici vous allez voir qu'il y a le msn qui est là il y a l'adresse e-mail qui est là et vous allez pouvoir retrouver le mot de passe directement juste en bas ici en appuyant sur les yeux qui sont ici le mot de passe va s'afficher automatiquement donc là ça peut être pour plusieurs trucs vous pouvez créer plusieurs il y a un cas de paiement il y a identité il y a une note sécurisée donc une fois que vous rentrez dans l'application vous avez tous les mots de passe qui seront là vous n'avez vraiment pas besoin de vos souciers oublier ou pas si vous voulez ajouter un nouveau vous appuyez tout simplement sur le plus ici et vous allez choisir soit c'est identifiant soit c'est cas de paiement voilà au cas des paiements vous allez mettre le numéro de la carte tout autour d'explications pour vraiment pas oublier le numéro de la carte tout ça est vraiment stocké directement dans l'application aussi un générateur ici de mots de passe pour vous permettre d'avoir des mots de passe assez assez on va dire assez chiffré voilà des mots de passe assez fort vous allez pouvoir venir copier ces mots de passe là pour pouvoir l'utiliser directement dans vos applications si vous voulez avoir des mots de passe qui sont assez compliqués à pirater et tout voilà tout ça se trouve directement dans l'application voilà vous avez cette possibilité là de pouvoir envoyer aussi vous allez mettre le nom le type que vous voulez envoyer ici tout simplement et vous allez pouvoir envoyer directement via mail et tout pour pouvoir vous rappeler donc là c'est la première application du nom de bitwarden qui va vous permettre de pouvoir mémoriser vos mots de passe super facilement pour la deuxième application il va s'agir de ducdango ducdango en tant que utilisateur de google chrome assez longtemps je vous conseille vraiment cette application là donc ducdango bloc vraiment les serveurs de suivi en ligne les plus populaires et offre un bouton de feu pratique qui efface vous donner des navigations d'un seul coup voilà ici c'est vraiment un navigateur qui est assez sécurisé lorsque vous rentrez dedans voilà vous allez voir on vous dit internet peut être inscrits mais ne vous inquiétez pas aller chercher un navire de manière confidentielle allons-y voilà vous allez choisir comme par défaut juste pour vous montrer voilà et vous voyez là il se présente comme ça voilà voilà donc ici l'application vraiment travail à offrir une protection des e-mails en utilisant le domaine d'un point comme une fonction de confidentialité des applications thiers qui bloquent les trackers d'utilisation des applications avec un service de type vpn donc une fois que vous êtes ici comme vous le voyez si je bloquerai les trackers afin qu'ils ne puissent pas vous espionner j'améliorerai également la sécurité de votre connexion dans la mesure que possible donc c'est une application qui va vous permettre de pouvoir naviguer en toute quiétude sans être suivi et tout donc vous pouvez venir d'un paramètre directement vous allez voir c'est qu'un peu cette application vous propose voilà donc ici vous avez la protection contre les fenêtres contestées des coquilles c'est à dire quand vous allez sur des sites et vous voulez appuyer sur une donnée par exemple on vous envoie sur d'autres sites et tout vous avez cette possibilité là de venir cocher ça pour pouvoir bloquer tout cela vous avez la protection ici des e-mails vous pouvez bloquer les trackers d'e-mails et masquer votre adresse vous avez la protection contre le suivi des applications vous avez le network protection donc vous avez plusieurs options de confidentialité directement dans cette application là c'est vraiment un navigateur qui est super super ce côté de plusieurs personnes l'utilisent parce qu'il ya vraiment pas de quoi s'en faire et aussi vous avez toute cette possibilité à défacer tous les onglets et donner dans ce coup la décide vous avez eu à naviguer sur des sites que vous ne voulez pas être rétracés vous suffit tout simplement de venir appuyer sur le petit feu qu'elle a là vous allez pouvoir effacer tous les données et tous les onglets vous voyez en un cours s'efface vraiment tout voilà s'efface vraiment tout de l'application vous n'avez vous n'avez vous ne pouvez pas être suivi quelqu'un qui prend votre téléphone peut pas voir les sites que vous avez eu à consulter tout d'un seul coup seulement vous appuyer ça supprime tout va ouvrir le feu qui vient ça supprime tout ce que vous avez à faire comme recherche donc c'est un navigateur qui est super super pratique qui pourra vous aider énormément voilà pour la troisième application il va s'agir de simple qu'un bot 5 un bot c'est cette application que vous voyez ici donc si vous ne faites vraiment pas confiance aux grandes entreprises technologiques telles que google et microsoft il se peut que votre application clavier fournisse à votre profil tous sortes de données il s'agit des applications ou des sites web que vous utilisez le type de recherche le mot le plus utilisé et cetera donc comme on le sait tous les entreprises affirment que ce type de données sont utilisées nous offrir une meilleure expérience et qu'on peut la vérification de l'orthographe la protection des mots et la saisie par glissement aucune des fonctionnalités au fait pas simple que votre temps qu'ici c'est une application de clavier de toujours des sensations fortes sans suivi qui ne propose que l'essentiel donc si vous utilisez le gestionnaire des mots de passe bitwarden que j'ai eu à présenter tout haut si j'aurai su dessous voilà vous ne vous ne montrez pas les deux mots de passe enregistré sur votre compte google est rempli avec des bots dont vous pourrez aussi reposer vous reposez la nuit en sachant que vous n'avez pas partagé vos données donc arriver si vous avez vu vous allez venir tout simplement sélectionner le l'application et donc vous avez des matériaux désactivés vous appuyez sur activer voilà ok et vous allez pouvoir activer et tout voilà donc ici vous allez venir choisir la langue si vous êtes tout parler le français vous allez prendre le français vous avez vos pour les préférences qui sont là si vous voulez mettre des majuscules automatiquement majuscules en premier mot pour chaque phrase ça vous pouvez le faire automatiquement afficher la ligne de chiffre voilà masquer les caractères spéciaux masquer les touches monta c'est un truc que vous ne pouvez régler ça manuellement vous avez appui sur une touche voilà vibrer à chaque touche vous pouvez régler et mettre un son à chaque touche agrandir les caractères ça aussi vous pouvez régler tout et aussi l'apparence qu'elle a vous avez les thèmes de clavier qu'elle aille matérial light le matérial dac le matérial border ça dépend un peu de ce que vous avez eu voilà donc une fois que c'est fini vous allez pouvez venir en arrière et vous allez voir que le clavier que vous allez utiliser désormais voilà quand je rentre ici je rentre par exemple dans voilà moi même par exemple voilà donc ici vous avez le type de clavier qu'elle a que j'ai utilisé donc c'est un clavier super super précis voilà qui ne va absolument rien stocker voilà de ce clavier là va rien stocker de de vos données tout tout ça sera simplement voilà vous allez pouvoir l'utiliser sans casse-tête donc il est vraiment simple à utiliser d'où son nom simple keyboard voilà donc pour la dernière application qui a voulu vous présenter il s'agit du mario 4 pour ceux qui sont passionnés de jeu voilà cette application là c'est mario 4 vous allez pouvoir affronter vos amis directement dans l'application sont toutefois vous embêter donc si vous voulez passer un super moment c'est à dire affronter des amis en ligne avec mario 4 c'est vraiment cette application là qui vous faut voilà vous devez associer votre compte nintendo si vous voulez jouer à mario 4 ou donc si vous voulez jouer avec vos amis on vous demande d'associer votre compte nintendo si vous n'avez pas de compte nintendo vous pouvez tout simplement passer et tout voilà donc apparemment il faut il faut obligatoirement soit créer un compte ou bien sûr qu'on a été si vous n'avez pas de compte nintendo vous pouvez tout simplement venir créer le compte ici nintendo créer un compte nintendo vous allez pouvoir créer votre compte nintendo et vous allez pouvoir affronter vos amis directement en ligne grâce à mario 4 non mario 4 c'est vous ceux qui sont passionnés de mario c'est vraiment un jeu qui va vous plaît énormément parce que vous allez pouvoir affronter vos amis comme je l'ai dit vous allez pouvoir affronter l'ordinateur donc c'est vraiment un jeu de passe temps que vous n'allez vraiment pas regretter j'espère vraiment que ces applications vous ont plu n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis portez vous bien et on reste toujours ensemble sur la chaîne et foyer à 6 d'abidjan pour encore plus de contenu ciao ciao